C'est bon, ça marche ? Oui. Bonjour tout le monde. Est-ce que ça marche ? C'est bon, mais il y a des gens qui se connaissent du tout ? Oui. Trop bien. Alors bienvenue, on est dans l'atelier mode de la Villa Noël. Je m'appelle Emma Bonski, je suis créatrice de mode, donc je m'intéresse surtout à faire des techniques artisanales et des savoir-faire un peu anciens. Donc aujourd'hui pour l'atelier, c'est plutôt axé pour les enfants, mais ça peut être aussi très bien fait par des adultes. On va faire des petits paniers comme ça, en fait avec la corde. C'est une technique de vannerie assez classique, mais avec la corde, c'est une chose plus simple qu'avec le dosier. Et le point aussi, il est légèrement différent, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour la corde, il y a plusieurs... Moi je vais utiliser celle-là, c'est des cisales, je crois, mais on peut aussi utiliser du chanvre, du raffia, enfin toutes sortes de corps, ça peut aller. Je pense que cette épaisseur, c'est pas mal. Après, trop fin, pour débuter, c'est peut-être un peu plus compliqué. Ça, je trouve bien. Elle est trop gros, pareil. Ça, je trouve que c'est la épaisseur rédelle pour débuter. Donc voilà, c'est parti. Du coup, il y a juste besoin de cordes et une paire de ciseaux pour couper, donc ça nécessite pas trop de matériel. Ça peut être sympa pour commencer. Ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais vous avez vu de comprendre les systèmes et après, une fois qu'on a compris, c'est répéter le même geste tout le temps. Donc je pense que... Donc voilà, faut pas trop essayer d'empresser. Alors, il va falloir couper des brins. Donc à peu près 30 ou... Moi, je vais couper 30-40 cm, mais ça va dépendre de l'objet que vous voulez réaliser. 30-40 cm, ça va faire à peu près un tout petit panier. Là, j'ai fait des tailles un peu pour enfants, mais ça peut être des trucs au panier. Ça peut être aussi... Si vous voulez donner une forme particulière, c'est bien d'avoir un objet avec. Donc, si vous voulez faire un chapeau, c'est bien d'avoir le chapeau comme ça, vous savez à quel moment il va falloir faire du plat sur les côtés. Ou alors, si vous voulez faire un bol ou un vasque. Moi, je vais faire sans modèle, comme ça, vous pouvez voir sans rien ce que ça donne. Mais si vous voulez faire un bol ou un chapeau en particulier, il va falloir un modèle plus simple. Donc, on va couper... Donc voilà, un peu plus de 30-40 cm. Il faut mieux en avoir un peu trop, parce que... Il ne peut pas assez. Ah, si je coupe mal... Il faut en couper de la même longueur, donc on peut céder dessus et d'avant. Moi, je vais en couper 8. Il faut commencer avec un nombre de paires, c'est pas mal. Donc, 8... 8... Si ça marche aussi, mais ça fait des bras un peu plus lâches. Donc là, j'en suis à 3. 5... 4... 6... 5... Je peut 어떻게... J'en étais combien ? 6 ? 7 ? Je vais vous plier si je� Gas Riadine. Hop, donc je vérifie que j'en ai bien huit, c'est bon. Donc là on va prendre un paquet de 4 et un paquet de 4, on va les utiliser en deux, je vais vous montrer, on n'a plus besoin de ciseaux, là en fait on va commencer avec une sorte de tissage pour ceux qui ont déjà expérimenté ça, il va falloir mettre les 4 brins côte à côte, et passer les autres 4 brins, à l'horizontale, pour qu'ils se chevauchent et que ça fasse en quadrillage, donc au début les brins sont un peu tortillés donc c'est compliqué, c'est la partie la plus compliquée, après ça va tout seul normalement, mais vous allez voir c'est simple. Donc on met les 4, je vais essayer de les mettre un peu droit pour que ce soit plus clair, voilà. On commence avec un brin, donc il va falloir passer dessous, dessus, dessous, dessus, à chaque fois. Donc là on commence, peu importe, moi je vais commencer par dessous, ensuite dessus, ensuite dessous, et dessus. Donc après on essaie de l'amener à peu près au milieu. Ensuite le deuxième brin, on va faire l'inverse, c'est-à-dire que là, comme il est dessous, le brin qu'on a mis, on va commencer par dessus. Il faut juste alterner pour que le tissage soit bien serré et que ça tienne. Vous allez voir si vous faites le même sens, ça ne va pas tenir du tout, donc là dessus. Là, celui-là, il était dessus, donc là on met dessous. Dessus, et dessous. Donc petit à petit on va avoir un quadrillage qui se forme, on essaie de le tirer pour que le quadrillage soit à peu près au milieu. Voilà, le troisième. Donc pareil, là comme il était dessus, on va commencer par dessous. Dessous, dessus, dessous. Donc maintenant qu'on a le quadrillage au milieu, on voit bien qu'il y en a quatre brins en haut. Quatre brins à gauche, quatre brins en bas, quatre brins sur les côtés. Et là, on va essayer de resserrer pour que ça fasse un petit peu plus serré. Là, c'est un peu délicat parce qu'il ne faut pas s'emmêler les pinceaux dans tout le truc. Et on va essayer de le rendre le plus serré possible. Donc vous faites comme vous pouvez, selon la corde. C'est plus ou moins compliqué selon le matériau. C'est plus joli si c'est plus serré parce que ça ne fait pas un trou. Voilà, parfois, en manipulant, la corde va s'enlever. Donc il faut la remettre sur la bonne place. Donc là, on va essayer de le faire quand il est bien serré parce que ça sera plus joli. Si vous avez des questions, je suis accompagnée de ma sœur qui filme. Donc elle dira dans les commentaires s'il y a des questions. Tu me diras. Oui. Bon, alors, je n'arrive pas à ferrer plus, mais ça va aller très bien comme ça. On va commencer comme ça. Il vaut mieux que ça fasse un carré qu'un rectangle, je veux dire. Voilà. Ensuite, on va prendre la pelote qui nous reste. Donc là, pas besoin de couper, on va la prendre telle quelle. Ah non, pas de coupe. C'est pas ça. Là, on va prendre un brin, n'importe lequel. Plutôt un qui est dans un coin de carré. Voilà, c'est pas grave, si c'est pas ultra serré, ça va se serrer au fur et à mesure. Donc on prend, on va dire, un qui est un peu long, celui-là, et on va, pour que ça soit clair, je vais essayer de vous montrer, on va essayer de tisser en rond sur les brins. Donc, on va le mettre sur celui qu'on part juste à côté, sur la gauche. Donc là, comme le brin était dessous, on va le mettre dessus. En fait, on va alterner si le brin d'à côté était dessus pour que ça soit serré. Et après, tac, en dessous. En fait, on va essayer de créer un rond tout autour. C'est la partie un peu complexe. Et après, une fois qu'on a le rond, c'est plus facile. Donc là, on a le brin. Là, le brin d'à côté, c'est celui-là, dessus. Souvent, ça s'alterne automatiquement. Pour bien voir, voilà, on remet les autres en place. Tant pis si c'est pas bien serré. Donc là, dessus, maintenant, dessous. Après, dessous, dessus. Dessous, dessus. Après, quand on a fait dessous, voilà. Ensuite, dessus, dessous. Et dessus. Et là, on arrive à l'extrémité du... On arrive au point de départ où on avait commencé. Donc à partir de là, on va essayer un peu de resserrer. Parce que là, c'est parti un peu dans tous les sens. Donc, on a nos deux brins. On essaie de le serrer pour que ça soit plus joli. Ça, c'est juste faire la base qui est un peu compliquée. Et après, une fois qu'on a ça, ça ira tout seul. Donc, on va faire un petit nœud. En fait, avec l'extrémité, on va la repasser sur sa base. Comme ça. On fait un nœud. Et on peut même faire un double nœud pour que ce soit bien serré. Voilà. Là, je vais couper le brin qui est court. Et je laisse l'autre. On laisse un peu de marge parce que comme la corde se serre mal, il ne faudrait pas que le jeu se défasse. Donc là, on va faire un point. Alors, normalement, vous devez avoir maintenant un nombre de brins impairs. En fait, on a commencé avec 8 brins. Là, il devrait vous en rester 7 puisqu'on a coupé un côté. Donc, on va bien vérifier. C'est important. Je ne suis pas sûre que j'en ai vu. Donc là, il y en a 4. Là, 3. Là, on en a 4. Et là, 4. Donc, c'est bon. Il y a forcément un côté où il nous en reste 3. Donc, c'est parfait parce qu'il nous faut un nombre impair pour que ça s'alterne naturellement. Donc, maintenant, on peut commencer avec la pelote. Donc là, le principe, maintenant qu'on a la base du panier, on va faire des tours comme ça en alternant dessus, 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 jusqu'à ce qu'on ait un panier. Donc, on commence. On va, pour le fixer quelque part, on va faire un nœud. Alors là, vous pouvez commencer où vous voulez. Je vais bien serrer celui-là. On va faire... Ah tiens, là, il y a pas mal de place. Juste un nœud. Voilà, peut-être juste un nœud simple comme ça. Je vais prendre juste une autre paire de cidaux. C'est celui-là. Donc, voilà, j'espère que c'est clair, parce que là, c'est vrai que comme il y a plein de cordes, c'est peut-être un peu, je sais pas si c'est bien clair. Mais en tout cas, ah oui, à ce moment-là, vous pouvez choisir de changer de couleur de corde pour le remplissage, ça va être joli. Ce qu'il faut, c'est bien d'avoir à peu près la même grosseur de corde, comme ça, ça crée un effet visuel plus joli. Donc, on va commencer le remplissage. Et il va falloir alterner avec le rang d'avant. Donc là, comme on voit que le rang d'avant était dessous, euh... dessus, pardon. On va le mettre dessous. En fait, il faut que ce soit, de manière alternée, que ce soit bien serré. Donc là, pareil, il était dessous, on va le mettre dessus. Dessus, là, en fait, là, comme on sait pas, comme c'est le nœud, on alterne, on met dessous. Dessous, dessus. Alors là, on va faire un... Par exemple, là, on rencontre un problème, on arrive... On a fait dessous, dessous... Pardon. Je vous mêle. Dessous, dessous. Là, on va refaire dessus, sauf qu'on voit que ça alterne pas. C'est normal, c'est parce qu'on a fait des nœuds. Donc, on va faire un tour à blanc. C'est-à-dire qu'en fait, il va pas s'alterner. On va faire dessous, dessus, dessous. En fait, on va faire comme il était au départ. On alterne, mais comme... On fait comme il vient naturellement. Donc là... Dessus, dessous. Dessus, dessous. Et ça, au bout d'un moment, ça va s'alterner. Parce qu'on va rencontrer le... Le brun d'après. Dessus, dessous. Dessus, dessous. Voilà. Donc là... Dessus, dessous. Dessus. Donc voilà, là, on a fait un tour à blanc. Donc, c'est pas alterné, c'est vraiment côte à côte. Et comme ça, tout est à la même base. Et là, ça y est, ça va s'alterner vraiment. Donc... On va mettre... Là, le brun d'avant était dessous. Là, on va mettre dessus. Dessous. Ensuite. Dessous. Dessous. Dessus. Ouais, donc à partir du moment, quand on est arrivé à ce stade, c'est le même geste pendant tout le long. Donc, dessus. Quand vous êtes un peu perdu, il faut bien remettre les bruns dans le même sens. Dessous. J'aurais peut-être dû prendre deux couleurs différentes pour que ce soit un peu clair. Ça va, les lignons dans les commentaires et concrets, ça va ? Je sais pas, il n'y a pas encore de retours. Donc, voilà, dessus. Dessous. Et on va essayer de serrer le plus possible. Dessous. Et en fait, voilà, on passe notre corde à travers tout le cercle en alternant à chaque fois. On voit la corde d'après et on fait l'inverse. Ensuite, voilà, progressivement, notre carré est devenu un cercle. Donc, pour que ce soit plus joli, c'est bien de, voilà, de bien répartir les bruns en étoiles assez régulaires. Comme ça, ça fera un joli cercle. Donc, dessus, dessous. Dessus. Dessous. Alors, il y a Ambre qui te demande si c'est possible de répéter à partir de la face du premier nœud, parce qu'ils sont trois à être perdus. Alors, je vais, ouais, je vais faire peut-être un autre modèle. Bah, je vais faire habitement avec un autre brun. C'est à partir de la face du premier nœud, ouais. Oui, en fait, pour le premier nœud, il faut prendre sa pelote et faire un nœud. On commence n'importe où. Donc, je répète sur les bruns. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout montrer, mais juste... C'est la partie délicate, après, une fois qu'on a compris ça, c'est très important. Après, le reste, ça va aller beaucoup plus loin. Donc, on va voir combien, là ? 3, 7, et voilà, on va le tienne. Donc, je rentre rapidement. Alors, 1, 2... Le dos qui s'étend, il s'est remporté. Donc, dessous, dessus, dessous. Ah ouais, non. Ah ouais, c'est fier. Donc, je n'ai pas pris celui-là. Je n'ai pas pris celui-là. Voilà. Je veux juste croire que... On n'est pas assez de temps. Il est 52. Je crois que c'est le pire fil pour montrer l'exemple. Peut-être que je peux faire, c'est défaire celui-là, comme ça. Ce sera plus rapide. Vous regardez, parce que là, ça va... Non, l'autre, il est trop compliqué. Je vais le défaire comme ça. Donc, je vais le remettre en place. On a un côté où il nous reste 3 brins. Un côté, il nous en reste 4. Là, il nous en reste 4 aussi. 4. On ne compte pas celui-là, vu qu'il est... Je vais le détacher. C'est le brin de notre pelote. Donc, 4, 4, 4 et 3. Donc, il faut bien vérifier qu'on ait un nombre impair. Ensuite, on prend le brin. Et on commence en nœud. On commence en nœud. On va le commencer à côté du premier... Du nœud qu'on vient de faire. Je ne sais pas si, je ne vais faire qu'un nœud simple, parce que ça fait déjà pas mal d'épaisseur. Donc, on va bien montrer nos brins. On commence par, par exemple, celui-là, on ne voit pas parce qu'il y a le nœud. Donc, on fait l'inverse de celui-là. Donc, dessus, dessous. Et là, on arrive à celui-là. Dessus. Dessous. Dessus. Donc, voilà, le premier rond, en général, il est plus compliqué. Et après, ça va dessus, dessous. En général, si ça ne s'alterne pas, c'est que les brins, ils ne sont pas bien placés. Donc, il faut les mettre bien côte à côte. Dessous, 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 dessous. On te demande si on prend quatre brins au départ, et ensuite, dessus, dessous. C'est bien ça ? Donc, est-ce qu'on prend quatre brins au départ, et ensuite, dessus, dessous ? C'est huit brins, en tout. Il faut huit brins, oui. Il faut huit brins, et en fait, ils vont se croiser. Après, on a des petits paquets de quatre sur les côtés. Ensuite, avec un des brins, on tisse un cercle autour, et on vient le nouer. Donc, il ne nous reste plus que sept brins. Et ensuite, on vient nouer notre pelote. Et on fait, on commence le tissage dessus, dessus, dessous, dessous, dessous. Donc voilà, maintenant qu'on a fait le plus dur, ça devrait aller. On peut essayer de bien répartir les brins pour que ce soit harmonieux, et que ça fasse vraiment un cercle, et que le carré soit vraiment disparu dans la masse. Donc, on continue. On alterne, dessus, dessus. Et on alterne jusqu'à qu'on ait un fond qui nous plaise. En fait, on va faire un fond, et après, on va monter pour créer la forme. Donc là, on va faire encore quelques tours. On va faire un petit pour que ça ait plus vite. Mais après, c'est le même principe si vous voulez faire un panier de 20 cm, comme de 40. Et c'est le même principe aussi si vous voulez faire un chapeau. Dessus, dessous, dessous. Là, on peut essayer aussi de répartir pour que ce soit joli nos brins du début. Et on vient faire tourner l'ouvrage et le remplir en même temps en alternant. Donc, en fait, c'est le même principe que le tissage, si vous avez vu. Sauf que là, comme c'est un circulaire, ça s'arrête jamais. Et c'est plus compliqué au début, mais après, ça va tout seul. Dessus, dessous. C'est comme une grande étoile avec plein de branches. Et on remplit le vide. Dessus, dessous. Je pense que je fais encore un tour, et après, je vous montre comment on monte. Puisque là, il commence à être pas mal, le fond. Peut-être là, on crée la partie en dessous du panier. Et après, on va remonter les brins. Donc. Ah oui, aussi, par exemple, vous voyez là, ce brin. On va être... Il transfère sur le fond. On voit qu'il est plus court là. Donc, c'est que je l'ai mal centré. Donc, on peut un peu le tirer. Comme ça, ça ramène de la longueur sur les bords. Donc, un petit peu ajusté, si on voit qu'il va nous manquer. On voit ceux qui sont trop courts. On essaye un petit peu de tirer pour bien équilibrer le cercle. Parce qu'après, on en aura besoin pour faire la hauteur. Donc, dessus, dessous. C'est la partie. Tac. Là, je pense qu'on est pas mal. Quand votre cercle vous paraît harmonieux, c'est que vous êtes arrivé au bout du tour. Moi, là, ça va être mon fond de panier. Et après, on va monter. Je pense que je ne vais pas faire plus large. Si vous voulez faire gros, voilà. Mais il faudra avoir pris la bonne longueur dès le départ. Donc, là, c'est parti pour monter le panier en hauteur. Donc, c'est le même principe, sauf qu'on va tenir les brins droits pendant qu'on le fait. Donc, là, moi, je veux qu'il soit comme ça. Je tiens, je pince avec les doigts. Je passe à l'autre. Et on alterne en pensant et en passant à l'autre. Et petit à petit, ça va créer la hauteur. Et il faut un petit peu serrer aussi. Comme ça, ça crée... Attends, je vais te... Je vais venir en face de toi parce que... Ouais, de ce côté ? Oui, on voit pas. Ok. On alterne en pince. Et vous voyez que déjà, ceux d'avant, ils commencent un peu à se redresser. Donc, en général, le tout premier, il n'est pas tout droit, tout droit. Mais ça vient petit à petit. On va vous fier à ce brin qu'il y a avant et vous inversez. Parce que s'il était dessus, vous mettez dessous. Et on tire un petit peu, on pince et on passe à celui d'après. Donc là, on laisse dessus. Là, celui-là, ils sont un peu trop près. On va les décaler. Voilà, pour vous aider, vous pouvez un petit peu tirer sur votre ficelle de la corde. Et ça resserre assez bien sur la main. En fait, c'est juste... C'est le même principe, mais c'est la position et les gestes qu'il faut. Après, il ne faut pas trop trop tirer non plus. Sinon, si vous voyez que vous allez trop tirer, vous relâchez. Et vous baissez la corde d'avant. Donc là on commence à avoir un petit fond qui se forme, et là qu'est-ce qui s'est passé ? On remet bien les étoiles, les branches Donc là on est un petit peu perdu, on retrouve son fil de base, et on continue Donc là moi je me suis positionnée un petit peu à l'envers pour la vidéo, mais vous pouvez vous placer aussi dans ce sens là, c'est peut-être plus pratique Donc toujours dessus, là notre fond il s'est commencé un peu à se former, donc on aura de moins en moins besoin de serrer Comme je vous le fais Donc là on va mettre un petit peu à l'enverser Donc je vais mettre un petit peu à l'enverser Donc on va mettre l'enverser Pour moi C'est vrai que ça peut aider d'avoir deux couleurs différentes On s'y perd moins Quand on sent que tout s'est un peu éparpillé On baisse bien le fil d'avant pour que ce soit un peu serré Quand on est un peu perdu on essaie de bien replacer les cordes alors parfois c'est difficile Si on veut un tissage bien serré on essaie d'appuyer les bras d'avant sur le bas On va mettre un petit peu On va mettre un petit peu On va mettre un petit peu On peut pas trop se décourager Ça va tu peux me dire l'heure comme ça je vois si je commence à déjà fermer les bras Une fois qu'on a bien les rebords qui ont commencé à monter il n'y a plus besoin de serrer sinon ça fait remonter le fil d'avant Donc il faut quand même bien qu'il soit là Alors Dessous 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 Ça va donner des espèces différentes Là si on l'arrête assez bas ça donne ça Ça peut être un peu plus haut Ça peut être vraiment un petit panier pour aller glaner ou alors Ou alors De la déco pour mettre des plantes pour leur sécher par exemple ça peut être bien Alors Où j'en suis là ? On te demande s'il y aura une rediffusion ? Oui il y aura la rediffusion Ça sera sur la Ville à Noël Voilà parfois il y a des pains Voilà un exemple Là il y a un brin qui s'est enlevé du tissage Donc On va faire alterner Là il était dessus Dessous en fait il était comme ça Donc on le ramène en tout Ça peut arriver qu'il soit perdu Au pire vous faites un tour dans le vide Et si vous avez un nombre impair Normalement ça va de nouveau s'alterner Si jamais vous êtes perdus perdus dans les bras Là aussi ça peut vous aider si vous avez prévu un objet en particulier Et à refaire Moi j'ai que un chapeau mais Il aurait fallu se mettre quand il était à plat Et l'augmenter petit à petit Directement sur l'objet Et ça peut peut-être aider aussi D'avoir une forme pour commencer Dans un temps on va venir pousser nos bras pour resserrer le tissage Et puis il faut s'arrêter un peu avant la fin du banc pour avoir assez d'espace pour faire des nœuds Donc pas trop aller trop près On va poutiner encore un petit peu pour qu'il va En fond on puisse vraiment mettre des choses Merci 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 C'est vrai que c'est puissant quand on travaille devant soi Peut-être si tu veux te mettre là, vous voyez comme ça, j'ai le mignon, c'est chaud. Donc là, on va mettre Théo. On va laisser un peu ce brin pour voir plus clair. On voit que celui-là commence à être un peu court. On ne va pas trop tarder à faire un peu resserrer. Allongé, on ne sait pas pourquoi. Là, je vais enlever. Donc dessus, dessous. Mon panier était un peu penché, on va laisser le rectifier. Et là, ici. On va laisser. L'extérieur, c'est un peu plus long, mais au moins, on voit bien ce qu'on fait. On tient bien celui d'avant, comme ça, ça fait un truc régulier. Dessus, on tient celui d'avant, on passe celui d'après, celui-là, dessus, puis après, dessous. Donc, vous voyez que dans cette position, c'est quand même plus pratique. On voit mieux ce qu'on fait. Là, on voit que le brun s'était sûrement enlevé à force de tourner. Donc, quand on a deux dans le même sens, on amène son fil et de nouveau, il est alterné. Donc, ça peut arriver qu'il y ait un brun qui se soit enlevé quand tout est un peu mélangé. bien ? Hum-hum. C'est bon. Je l'ai séparé et c'est enlevé. On va de nouveau l'alterner. On commence à avoir un petit fond qui se tient. Là, vous pouvez aller plus loin, mais on ne va pas tarder à stopper pour pouvoir bien vous montrer comment on finit le panier, comment on peut faire une hanse, etc. Je vais encore faire quelques tours. On peut bien tasser les brins, ce qui va nous donner un aspect un peu plus serré. On voit qu'au début, c'était un peu moins serré. Je vais poser celui-là. On voit qu'il est comme ça. Lui, il a dû s'enlever quelque part parce qu'il y en a deux pareil. On va faire un tour à blanc pour tout rectifier. On va faire un tour à blanc. Là, je fais un tour dans le vide dans le même sens. Au bout d'un moment, ça s'alterne automatiquement. Là, ça commence à s'alterner. On va faire un tour ici. On va faire un tour à blanc. Et on va faire un tour à blanc. Après ça peut être aussi des choix esthétiques si vous voulez faire deux rangs dans le même sens et après deux rangs alternés c'est aussi possible si vous voulez créer des jeux de tissage il reste plus que dix minutes bon bah on va arrêter tout de suite mon truc c'est vrai qu'une fois qu'on est lancé après on a dit on va l'arrêter on coupe le fil on essaie de bien réparer partout et on va faire un nœud où on était arrivé ça va ici on arrête le fil tout simplement ça faut laisser quand même un peu de marge parce que la corde a du mal à se nouer donc vaut mieux laisser de la marge et après cacher le fil vers l'intérieur que pas du tout donc là on va essayer de l'équilibrer tac et maintenant on va arrêter tous nos brins qui dépassent donc celui là on va le rabattre comment dire là il est dessus en fait si on met de ce côté le nœud celui-là va être dans le vide donc on va passer par dessus le dernier brin et on va passer par donc on coupe deux cordes et tac on fait un nœud pareil celui-là si on le fait dans ce sens le nœud le brin sera tout seul donc on fait par dessus le dernier brin et on englobe on va englober deux brins et on passe tac on serre bien on coupera les tiges après et on essaie voilà on peut bouger un peu les nœuds pour qu'ils soient bien réguliers tac on fait comme ça pour tout le tout le tour on fait comme ça pour tout le tour on fait il ne reste plus du coup donc voilà lui il est déjà presque un peu court pour faire un nœud donc il était temps de stopper c'est bon on passe dans les deux derniers rangs il faut mieux on tire bien on tire bien et il n'en reste plus qu'un voilà bon maintenant qu'on a les nœuds on essaie de répartir le remplissage donc là il y a plusieurs méthodes pour finir le mieux c'est de rentrer le brin qui dépasse vers l'intérieur pour faire encore plus joli vous pouvez vraiment le repasser dans le chac pour vraiment solidifier rentrer vers l'intérieur et vous couper en laissant un peu plus d'espace on va peut-être dépasser un petit peu du temps mais il se coupe automatiquement au bout d'une heure c'est ça le live ? je sais pas on va nous voir bon si jamais le live se coupe avant que je termine donc vous faites tous les petits nœuds ensuite si vous voulez faire une jolie finition vous coupez un long brin et vous vous passez sur les côtés pour vraiment faire comme une couture quoi vous ramenez pour vraiment solidifier avec une petite jolie finition et pour la pour la petite lanière vous faites une tresse donc vous passez trois brins vous passez trois brins, vous faites un nœud vous faites votre tresse et vous la stoppez avec un nœud et le lave de ce côté voilà si jamais le lave se coupe vous pouvez finir le panier comme ça ou alors tout simplement passer une corde et la couper mais c'est vrai que c'est toujours plus joli avec la tresse ah oui le lave se coupe automatiquement enfin là il n'est pas coupé on vient de le confirmer ok donc il reste quatre minutes deux deux minutes bon alors je vais pas finir de les couper comme ça je vous montre comment on met la tresse on va couper trois lambrins pareil si ça coupe automatiquement vous pouvez aussi si vous avez fait les créations en même temps que le lave ou après vous pouvez les poster, les partager et montrer avec le enfin mentionner la Vila Noaille et mon compte Emma Brusty comme ça je pourrais les voir donc vous passez les trois brins de votre tresse à l'intérieur vous faites un gros nœud au bout comme ça ça ne ressemble pas voilà hop et là vous commencez une tresse donc plus qu'une minute bon de ça que ça coupe au milieu du truc mais voilà vous avez compris le principe vous faites votre petite tresse vous avez bien coupé tous vos bords la tresse et quand vous avez la longueur qui vous plaît genre comme ça ou comme ça vous arrêtez et vous faites le petit nœud de côté donc j'espère que ça va pas couper non vous pouvez même faire celui-là j'ai fait des tresses avec cidrin c'est joli aussi je trouve donc là c'est le même tresse que pour les cheveux tu vas pas couper là il est trente non on a un petit peu de temps là c'est vrai qu'on met pas de presser quand on a la donc on fait de la moinerie sinon on fait n'importe quoi vous avez vu le principe je vais essayer de finir au moins sur tresse donc voilà on peut l'arrêter là il est assez très mignon comme ça à la tresse donc on va passer nos trois brins de l'autre côté à peu près à la symétrique normalement vous êtes censés avoir couper tous vos bouts les bouts qui dépassent pas comme moi et là pareil on fait un gros nœud pour bloquer ça bloque bien la petite anse on coupe pareil pas trop à ras sinon ça va se défaire bon bah c'est en un peu de temps je vais découper mes trucs parce que là il y en a partout ça va il y a encore des jambes qui regardent ça va il y a encore des jambes qui regardent donc là on va s'occuper de tous les petits fils qui dépassent pour que le panier soit bien propre et bien ça c'est de le faire ressortir toujours vers l'intérieur comme ça la partie extérieure la partie extérieure sera plus jolie celui-là il y a du jambes celui-là on a couplé tous les bouts peut-être que je peux vous montrer pour faire une jolie finition parce que on va mettre tous les petits bouts qui dépassent les bouts qui dépassent on essaie de les rentrer dans une autre boucle pour les cacher donc voilà le petit panier et si on veut faire une finition un peu plus jolie on peut couper enfin l'ombre on va dire on va commencer avec un dos quelque part comme ça je vous montre comment on fait et là on va piquer par exemple les deux derniers brins on pique le nôtre on fait une boucle on la repasse toujours au même endroit mais à côté un peu plus loin ça va petit à petit enrouler on va mettre toute la bordure donc ça vous pouvez faire plus serré ou moins vous voyez ça fait déjà quelque chose de plus propre sur le côté donc là par exemple j'avais fait cette technique-là mais c'était assez lâche on pouvait faire encore plus serré encore plus serré c'est grave il est en tête vous tirez bien et ça va vous faire une jolie bordure et vous piquez toujours à côté donc là on arrive à la la anse on passe sur le côté comme ça on la laisse dépasser c'est plus joli et on repique dans les deux derniers vous pouvez prendre dans la boucle les petits fils qui dépassent comme ça 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 nettoye tout on va mettre sur le côté on va mettre sur le côté et on va mettre sur le côté bon j'ai peut-être pas montré tout le long mais vous avez compris le principe quand on enroule sur le côté et puis voilà à la fin vous avez vraiment votre petit panier pour faire quand vous avez fini tout le côté et que vous êtes satisfaits de la bordure vous faites comme si vous allez faire la boucle sauf que vous prenez dedans pour faire un noeud hop on va couper un peu loin un petit patrouille hop et on on ressort le fil à l'extérieur un peu intérieur qui se noie dans les tissages pareil on essaie de rentrer un peu tous les fils qui dépassent donc voilà le résultat du petit panier on va se mettre des petits objets on va se balader en forêt avec le petit panier que vous avez fait voilà donc là on a trois formes différentes si vous voulez vous aider d'un petit bol ou un chapeau ça peut donner des formes comme ça une fois que vous avez compris le principe après c'est lui même là la corde était peut-être un petit peu épaisse ce qui fait que le tissage en bas est un peu lâche mais celle-là est la même un peu plus fine et tout de suite ça donne un tissage plus serré mais après ça c'est une question d'esthétique de préférence j'espère que ça vous a plu que c'était pas trop compliqué et voilà donc ce sera rediffusé si vous avez des questions pour vous répondre il n'y a pas de soucis et puis voilà bonne journée à tout le monde merci d'avoir suivi merci